RBC, marché mondiaux, a publié ses perspectives économiques pour le Canada. Et pour les prochains mois, les choses s'améliorent. Ce ne sera pas formidable, mais au moins, il y a amélioration. Une amélioration telle que RBC prévoit que la Banque du Canada ne devra avoir autre choix que de hausser légèrement les taux d'intérêt. Légèrement, ça peut vouloir dire un quart de point, ça peut vouloir dire un demi-point. Chose certaine, ils ne seront à la hausse, ils peuvent difficilement être plus bas. Quel sera pour vous, consommateur, emprunteur, investisseur, l'effet cascade ou domino d'une hausse de taux d'intérêt? C'est sûr que ça en aura une. D'abord, pour le prêteur hypothécaire, évidemment, il en coûtera plus cher pour emprunter. Ceux qui ont un taux flottant devraient certainement réfléchir à la situation afin peut-être de bloquer pour plusieurs années un taux qui est en ce moment vraiment très bas, très adéquat pour votre situation budgétaire. Alors ça, c'est à surveiller. Pour ce qui est des emprunts, ceux qui ont une cote de crédit plutôt basse pourraient avoir la mauvaise surprise de voir leur taux d'emprunt augmenter. Mais bref, lorsqu'il y a hausse des taux d'intérêt, c'est tout un mouvement qui se met en branle tant au niveau des prêteurs que des emprunteurs et évidemment, ça va changer l'économie. Est-ce une mauvaise nouvelle en soi que les taux montent? Pas tellement si ce n'est que par petits points de base, mais lorsque c'est une hausse soudaine, oui, ça peut restreindre l'argent, ça peut restreindre l'emprunt à des capitaux importants. Mais d'ordinaire, lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, c'est signe que l'économie s'améliore. Sous-titrage Société Radio-Canada